Bonjour et bienvenue sur Vélétale Carnivore ! On se retrouve aujourd'hui pour parler d'alimentation de nos chats et aujourd'hui on ne va pas parler d'alimentation crue mais des croquettes. Dans une précédente vidéo je vous ai expliqué pourquoi il ne fallait pas donner des croquettes à volonté à votre chat et j'ai mentionné qu'il y avait plusieurs problèmes avec les croquettes. Aujourd'hui je vais vous parler du plus gros problème des croquettes, la raison pour laquelle il ne faut pas donner de croquettes à vos chats selon moi. On va faire un petit rappel en nutrition et on va parler d'un nutriment qui est très très souvent oublié dans la nutrition du chat et pourtant c'est le nutriment le plus important, c'est bien sûr l'eau. Vous connaissez tous l'eau, c'est le constituant principal de notre corps et du corps du chat. Le corps du chat est composé à 60 à 80% d'eau. Bien sûr l'eau est un nutriment essentiel. L'eau a plusieurs rôles dans le corps tels que le transport des nutriments. Il fait partie du processus de la digestion et du processus de régulation de la température pour en en citer quelques-uns. Mais bien sûr l'eau joue de nombreux rôles dans le bon fonctionnement du corps. Une perte d'eau de seulement 15% pour le chat peut entraîner sa mort, donc ça peut arriver relativement rapidement. Tous les jours le chat perd un peu de son eau corporelle dans ses urines, dans ses selles, dans sa transpiration et dans la respiration. Il faut donc qu'il y ait un apport en eau quotidien pour compenser ses pertes en eau. Ces apports en eau peuvent être de trois façons différentes. Tout d'abord de façon assez évidente par la boisson, donc lorsque le chat boit. Il y a ensuite l'eau métabolique. C'est de l'eau qui est transformée dans l'estomac à partir de la digestion des nutriments. Et ça, ça compte pour à peu près 5 à 10% de l'eau. Donc lorsque le chat digère, il crée de l'eau. Et ensuite, il y a l'alimentation. Donc dans les aliments, il y a une partie d'eau. Et cette eau est absorbée par le chat et fait partie de l'eau qu'il ingère quotidiennement. On estime que le besoin en eau du chat est entre 10 ml à 45 ml par kg de chat. Et ça va dépendre de différentes choses. Il fait chaud ou pas. S'il fait chaud, il lui faudra plus d'eau. Si l'air est sec ou humide. De l'activité du chat, de son âge, etc. Maintenant qu'on comprend mieux l'importance de l'eau pour le chat, on va parler un peu de l'histoire du chat. Donc le chat était domestiqué à partir du chat sauvage d'Afrique, Félis libica. Et c'est un chat sauvage qui vit dans le désert. Et donc en fait, ce chat boit très peu d'eau. Il obtient toute son eau de par les proies qu'il chasse, puisque les proies sont composées à environ 70% d'eau. Donc le chat sauvage n'a pas besoin de boire. Il obtient toute son eau de par sa nourriture. Et en fait, pour notre chat domestique, c'est pareil. Le chat domestique est adapté à obtenir toute son eau à partir d'une alimentation humide. Donc si un chat a une alimentation qui contient plus de 70% d'eau, il n'a pas besoin de boire. Et ça c'est d'ailleurs quelque chose que vous pouvez voir si votre chat a une alimentation humide ou une alimentation crue. Il boira beaucoup moins d'eau que s'il mange des croquettes. Jusque là, ce qu'on pourrait se dire, c'est que donc si le chat mange des croquettes qui ne contiennent très peu d'eau, il y a environ 7 à 8%, allez, 7 jusqu'à 10% d'humidité dans des croquettes, on peut se dire que le chat va compenser en buvant de l'eau. Et que donc au final, s'il mange une alimentation humide, il va boire moins d'eau et que ça va être pareil. En fait, non. A cause de son évolution, le problème c'est que le chat a tendance à boire peu. Par exemple, un chien va se mettre à boire quand il aura perdu 4% de son eau corporelle, alors que le chat va se mettre à boire lorsqu'il aura perdu 8% de son eau corporelle. Donc le chat va commencer à boire que quand il aura atteint un certain stade de déshydratation parce qu'il a moins cette sensation de soif puisqu'il n'en a pas besoin dans la nature puisqu'il obtient son eau à partir de ses proies. Et si vous avez déjà vu un chat boire, vous verrez à quel point c'est inefficace. Le chat n'est pas adapté à boire. En fait, il a vraiment beaucoup de mal avec sa langue à obtenir beaucoup d'eau et ça lui prend beaucoup de temps pour obtenir un peu d'eau. Et dans les études, ça a été montré. Un chat qui mange une alimentation sèche comme des croquettes, même s'il boit, il ne va pas boire assez d'eau pour s'hydrater complètement. Donc un chat qui va manger une alimentation humide et qui ne va pas boire à côté va tout de même obtenir plus d'eau qu'un chat qui mange des croquettes. Et pour vous donner quelques chiffres, il a été montré que les chats qui ont une alimentation sèche boivent 6 fois plus d'eau que les chats qui ont une alimentation humide et pourtant au total, ils obtiennent 30% d'eau chaque jour en moins que les chats qui ont une alimentation humide. C'est quand même une grosse différence. Malgré le fait qu'ils boivent, ils n'arrivent pas à boire assez. Donc en fait, le chat n'est pas capable de boire assez d'eau pour se réhydrater lorsqu'il mange des croquettes. Et donc, comme les chats ne sont pas assez hydratés, cela entraîne des problèmes de santé tels que des infections urinaires, des cystites, des calculs urinaires. Et comme on peut aussi supposer que ces problèmes urinaires des voies inférieures peuvent aussi potentiellement se transformer en problèmes urinaires des voies supérieures, c'est-à-dire des problèmes de rein, puisqu'on le sait, les infections urinaires sont un facteur de cause, un facteur aggravant des problèmes rénaux. Et d'ailleurs, l'alimentation humide prévient ces problèmes urinaires et est aussi une façon de résoudre les problèmes urinaires. Donc si dès le début, vous ne donnez pas des croquettes et vous donnez une alimentation humide à vos chats, vous pouvez prévenir ces problèmes urinaires. D'ailleurs, l'alimentation humide est aussi utilisée thérapeutiquement dans les problèmes d'insuffisance rénale. On recommande le mieux, c'est que le chat ait une alimentation qui soit humide, toujours à cause de ces problèmes de déshydratation. Vous comprenez tout de suite, le plus gros problème des croquettes, c'est que c'est une alimentation déshydratée. Et le chat n'est pas fait du tout pour manger une alimentation déshydratée. Pour sa bonne santé, le chat a besoin de manger une alimentation humide. Si vous pouvez arrêter de donner des croquettes et donner le plus d'humide possible, faites ça. Le mieux étant une alimentation crue qui est celle qui contiendra le plus d'eau et qui sera la moins transformée, ou même une ration ménagère. Mais donc les croquettes sont vraiment problématiques à cause de la santé urinaire des chats. Même si vous donnez 50% de pâté et 50% de croquettes, ça reste bien sûr mieux que de donner des croquettes, mais ce n'est toujours pas assez d'hydratation pour le chat. Et j'entends déjà certains dire « Oui, mais il a besoin de manger des croquettes pour se nettoyer les dents ». Ça, j'en ai parlé dans un article et j'en parlerai dans une vidéo. C'est un mythe, les croquettes ne nettoient pas les dents. Et j'en entends d'autres dire « Oui, mais mon chat, il a besoin de manger à volonté toute la journée. » Ceci est aussi un mythe. Et pareil, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Il n'y a donc aucune raison, à part le fait que ce soit pratique, de donner des croquettes vraiment pour votre chat, pour sa santé, si vous pouvez donner lui une alimentation humide. Et si vous n'êtes pas encore convaincu pour l'alimentation humide, il y a quelques autres avantages qui ont été montrés dans les études, tels que le fait qu'un chat qui mange humide a plus d'énergie, et aussi l'alimentation humide a une densité calorique plus faible. C'est-à-dire que le chat va manger une plus grosse quantité et avoir moins de calories. Parce qu'en fait, il y a énormément de calories dans une très petite quantité de croquettes. Votre chat va manger quelques croquettes, il ne va pas être rassasié, mais il aura déjà mangé toutes les calories dont il a besoin. Ce qui fait qu'il va manger plus pour se sentir rassasié et il va grossir. Alors qu'avec la pâtée, il va manger une grosse quantité et il aura relativement peu de calories. Et donc, il va être rassasié en ayant mangé moins de calories. C'est aussi l'une des raisons qui fait que les croquettes peuvent pousser au surpoids. Et pourquoi la pâtée peut aider votre chat à perdre du poids, s'il a besoin de perdre du poids. Donc ça, c'est vraiment un autre avantage très important de la pâtée. Et je parle de pâtée, mais c'est exactement pareil pour l'alimentation crue. Donc voilà pour le plus gros problème des croquettes. J'espère que cette vidéo vous aura convaincu et que vous comprendrez pourquoi il est vraiment important de donner une alimentation humide à votre chat et que vous passerez à l'alimentation humide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je serai très contente d'y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et on se retrouve très rapidement sur The Little Carnivore pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !